Et salut tout le monde ! Aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver parce que je sors une vidéo qui n'était pas prévue Au fait de base je voulais juste enregistrer la voix de Marc pour ajouter de ses phrases sur les images D'ailleurs c'est fait, je vous invite à aller voir la vidéo montée sur la chaîne des Studios Libertaires C'est une vidéo que j'ai fait avec ma boîte Donc la vidéo est sur la chaîne des Studios Libertaires Je vous mets le lien en description Mais voilà, il y avait quand même un long échange une longue discussion qu'on a fait avec Marc On a abordé pas mal de sujets Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant Donc même si c'était pas prévu et que le cadrage est pas fait pour Je vous sors cette discussion avec Marc là sur ma chaîne perso Et c'est aussi pour vous remercier On a dépassé les 200 abonnés Merci à tous de suivre cette chaîne Et du coup, petite vidéo bonus Pas prévue mais bien sympathique Parce qu'en plus Marc c'est un ami de longue date Ça fait des années qu'on se connait Il y a des moments où on s'est marré J'ai laissé ça parce que c'est une vidéo un peu détente J'espère que les échanges vous plairont Et je vous laisse profiter de la vidéo Ouais, j'en raconte ma vie un peu C'est juste pour faire test micro Ouais, mais tu l'entends comment là ? Test micro 3 Je m'appelle Marc, j'ai 45 ans Je suis ingénieur informaticien chez Darty En fait on aurait dû le mettre dans l'autre sens du coup Parce qu'au moins il y aurait une montagne Alors Marc Tu vas me parler de trail T'as jamais fait de trail toi ? Non Ah tu veux parler de trail ? Je pensais qu'on allait parler de ta passion Le bondage sadomaso Ah non Donc ouais non, parlons de trail Parlons de trail Tu vois je pensais que ça faisait plus longtemps que ça Parce qu'on en a déjà parlé dans la voiture avant Mais tu m'as dit ça fait un an en gros Que vraiment que je cours Que tu t'y ai mis Que je cours, là ça va faire un an C'est assez dingue quand on y pense Et j'ai beaucoup repensé Parce que finalement tous les éléments Ils ont toujours été autour de moi J'ai emménagé, enfin mes parents M'ont emménagé en station C'était en 2009 Ça fait presque 15 ans J'ai toujours été en montagne A faire du ski A faire du vélo Tu vois quand on s'est rencontré Je faisais beaucoup de vélo Et à côté de ça Quand j'étais à l'école J'ai toujours couru Sur le bitume Et il n'y a que une année Où j'ai eu le déclic Où je me suis dit Vas-y mais là tu peux courir en fait Tu vois t'es en montagne Mais tu peux courir Et on en est là quoi C'est ouf Parce que je ne vois pas Beaucoup de gens Qui en une année Passent de On va dire la découverte Même si tu avais déjà Les trucs autour de toi A être suivi par un coach A faire des courses Régulièrement Enfin tu vois A s'investir autant Je veux dire C'est que t'as mordu direct Et que c'est devenu vraiment Une passion Et pas seulement Après Ouais Alors c'est le niveau D'implication Que toi tu veux y mettre Aussi personnellement Le temps que tu veux Y consacrer Moi j'avais la chance D'avoir Enzo Qui m'entraîne Autour de moi Tu vois C'est quelqu'un En qui j'ai J'ai énormément confiance Même avant Quand je préparais Des semi-marathons Qui Qui m'a toujours conseillé En fait Tu vois Il a toujours aussi gravité Un peu dans Dans l'environnement Après c'est vrai Que de là A faire des courses Est-ce que j'ai été piqué Est-ce que j'ai développé Une nouvelle passion Pour ça Je sais pas Il y avait cette question De challenge Qui était l'ultra Maintenant je l'ai passé Je pensais que j'allais arriver En limite Tu vois Aux limites de mon corps Même de ma tête Et on n'est pas encore A ce stade Du coup On va prolonger encore un peu Après est-ce que ça va tenir Dans le temps Tu vois Je peux Comme je te disais tout à l'heure Jusque là T'as un goût de reviens-y A chaque fois Ouais là pour l'instant Ouais Il y a des choses Encore J'ai des courses en tête Que j'aimerais faire Mais que j'aimerais Préparer correctement Comme je te disais tout à l'heure En fait C'est tout autour De être compétitif Vouloir Vouloir s'inscrire Sur une course Une course mythique Comme L'UTMB Ou La Diagonale Ok Mais il y a une préparation Qui vient avant Il y a Il y a Il y a C'est pas pour le côté Je l'ai fait C'est pas pour le côté Je l'ai fait Si tu l'as fait Tu veux la faire bien Et donner le max Que tu peux Et être compétitif Ouais ouais Clairement Mais tout ça Ça passe par Ouais il y a des concessions A faire D'où l'implication Que tu mets aussi C'est en vue De tes objectifs Ouais Et après Bah Et après Il ne reste plus qu'à s'entraîner Il ne reste plus qu'à s'entraîner C'est aussi un peu Tout le challenge Parce que préparer Ces courses là Ça prend Il y a beaucoup de volume D'entraînement A faire Ça prend beaucoup de temps Et après Il faut organiser Finalement sa vie En fonction de ça Comme tout sport Comme tout sport De haut niveau ou pas À partir du moment Où je pense Tu veux Tu veux atteindre Un certain niveau Tu veux te préparer Pour un certain format de course Tu es obligé d'avoir Un équilibre Entre On n'est pas des athlètes pro C'est clair Mais après Je pense d'autant plus Avec le trail Du fait de la De la durée De l'épreuve C'est sûr C'est pas un match d'une heure C'est pas Un match en 10 points C'est des kilomètres C'est du nez nivelé C'est des fois des jours Ah ouais Clairement C'est des jours On en a parlé On aimerait bien Quand même rester En dessous de 30 heures 30 heures de course Ça veut dire Que tu passes Une seule nuit dehors Psychologiquement Ne pas passer deux nuits A la suite dehors C'est déjà C'est déjà quelque chose Donc on va travailler Dans ce sens là Et tout à l'heure Au tout début ce matin Tu me parlais Des sensations Tu disais Que ce qui te faisait Kifler aussi Dans le trail C'est les sensations Ce côté Ce côté aussi Quand t'es donné à fond T'es naze Qu'est-ce que tu pourrais me dire Sur ces sensations Est-ce que c'est les sensations Vraiment d'après l'effort Ou c'est aussi la sensation Pendant que tu cours Tu as une certaine Je sais pas Sensation de liberté Ou d'effort Que tu ressens La sensation de liberté Tu l'as surtout à l'entraînement C'est ce que c'est De monter un sommet Tu connais la sensation Quand t'es en haut C'est un truc qui est incroyable Et ce qui est fou En plus avec tous ces sommets C'est que A chaque fois Il y a plein d'itinéraires différents C'est une folie Tu peux monter Plusieurs fois La même montagne Sans passer par le même endroit Tu peux faire Des allers-retours Des bouts Taux de chemin Après tu peux même monter Un escalade sur certaines Tu peux même monter Pour certaines T'as juste Les falaises C'est un terrain De l'infini Après Donc ce sentiment de liberté Il est vraiment Plutôt à l'entraînement Quand tu sors du bureau En plus J'ai un job Qui est assez protocolaire Tu vois T'as ton costume T'as ton bureau Et quand tu rentres Tu mets les chaussures Et que tu pars en montagne Le soir C'est incroyable Et après Les sensations qu'il y a Sur ces efforts-là J'en ai parlé Tu vois Moi j'ai fait pas mal De compétitions en vélo J'ai fait pas mal De semi-marathons Aussi à plat En fait c'est des ultra trails T'as un effort Qui est tellement long Que tu découvres Finalement des sensations T'as beau faire du sport De la compétition Depuis un certain nombre d'années Tu ressens pas ça Avant T'es dans un C'est des sensations De transcendance Je pense que ton corps Il n'a jamais connu Des chutes De dopamine Et d'endorphine Jamais Parce qu'il n'a jamais Aussi eu à donner Autant d'efforts Ouais Non non Il n'a jamais Il n'a jamais eu besoin C'est plus que Par exemple C'est plus qu'une journée De travail Finalement Tu vois Là N6 C'était 15 heures Un peu plus de 15 heures De course C'est Et la métaphore Finalement Avec tu vois Cette voiture hybride Qui a un moteur électrique Un moteur thermique Et le fait qu'il y a Tes muscles Et ton cerveau Et en fait C'est 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 une balance Entre les deux C'est un équilibre Que tu trouves entre les deux Où l'un prend le relais Sur l'autre Quand t'as une défaillance Pour ça C'est vrai Je trouve très pertinent Que ton coach physique Soit aussi ton coach mental Ouais J'ai beaucoup de discussions Avec ça Et tu vois A la base Je suis pas quelqu'un Qui suit J'en parlais avec lui Il y a pas longtemps Je suis pas quelqu'un Qui suit très sensible Tu vois Genre à la personne De manière générale Et depuis qu'il y a eu Cette course là J'ai beaucoup plus de sensibilité Avec plein de domaines différents Tu vois Pas forcément que le sport Et là on rigolait Parce que On rigolait Parce que c'était tombé Sur ça Cette semaine Il y avait des reels Sur Insta De gars qui avaient fait Des courses incroyables A l'UTMB Tu sais Et t'es là Genre ça tombe un peu Ça te prend un peu les yeux Tu sais Ça te pique un peu le nez Et t'es là Putain Tu vois Le gars qui franchit la ligne Qui s'effondre en larmes C'est fou Ouais merci C'est fou T'as vraiment T'as des émotions incroyables T'as des émotions incroyables Et puis c'est pas Seulement la course en elle-même Tu vois C'est tout ce process de préparation T'y passes du temps T'y passes de l'énergie Il y a beaucoup de dévotion Comme je te disais tout à l'heure Il y a beaucoup de sacrifice D'ailleurs tout ça Bon sacrifice C'est peut-être un peu péjoratif Mais C'est marrant Puis j'allais J'allais dire un truc Mais au fait Je me contredis direct Mais j'allais dire Ça me fait un peu penser au côté Ce qui compte C'est pas la destination Mais le chemin Tu retrouves beaucoup ça Dans ta préparation et tout Ouais Mais la différence C'est que là au fait La destination Enfin la course finale Elle a aussi son importance Ouais Après ça dépend des objectifs Finalement de chacun Tu vois En fonction de chacun Ça varie T'as un objectif Tu peux avoir un objectif De classement Un objectif de temps Sur ta course Tu peux avoir simplement L'objectif de passer Ta ligne d'arrivée Ça va être Le premier objectif C'est de finir Tu vois C'est de finir Et que tu sois entier Avec mes deux chevilles Et puis après Si ça se fait en moins de 30 heures C'est le summum C'est le summum C'est incroyable Qu'est-ce que ce sera Après 50 traits ? Je sais pas Mais comme je te disais Tout à l'heure Je suis quelqu'un Qui est pas très très stable Avec ça Cette année A la base On devait préparer On devait préparer Des Ironman En fait Tu vois Les triathlons Il y avait ce ultra Qui est tombé On s'est dit Vas-y on fait ce ultra En fait Tu te fixes des objectifs Moyens court terme Et une fois que tu en franchis un Tu passes à un nouveau derrière Ouais en fait c'est des objectifs à court terme Parce que c'est un feeling que j'ai au moment présent Tu vois Là on a fait des Ironman Parce que j'avais envie de faire un Ironman une fois Il y a eu cet ultra Je me suis dit écoute J'ai envie de faire un ultra On va faire cet ultra Tu vois C'est aussi une envie Un plaisir Tu t'écoutes au fait Ouais Ouais exactement En fait C'est juste ça On choisit les courses En fonction du feeling du moment Et ouais du coup C'est des objectifs Qui se font un peu En fonction de tes envies Et c'est pas vraiment Une bucket list C'est une to do list Enfin une liste De ça je veux le faire absolument Dans ma vie Après comme je te disais Tu vois Là en ce moment On est très trail Du coup il y a des courses de trail Que j'aimerais bien faire Il y a des choses qui te font rêver Ouais Il y a des grandes courses Dans le monde entier De trail Il y a des paysages incroyables Il y a des destinations de folie A voir On verra Je On verra J'ai pas envie d'avoir cette pression D'avoir un calendrier A respecter sur les prochaines années En fait C'est surtout ça Et là on parle de ça Et l'année prochaine Ça se trouve je repars faire un Ironman Je On verra J'ai pas envie de mettre la pression Le plus important c'est En fait le plus important là dedans C'est d'avoir juste un entourage Et une situation qui te permette de le faire Mais après Moi je sais que ces courses par exemple J'en parle au bureau Tu vois Tout le monde est un peu Tout le monde est un peu au courant Parce que ça prend du temps Mais aussi ça Ça impacte finalement Ça prend une place dans ta vie au fait Ça prend une place dans ma vie Tu vois Si tu veux construire une vie Avec quelqu'un qui comprend pas ça C'est très compliqué De toute façon le temps qu'il te reste déjà Pour rencontrer quelqu'un c'est très compliqué En toute honnêteté Mais non non Moi qui sois quelqu'un qui fait du trail Ouais et du coup Mais toute ta vie après elle tourne autour du trail Tu vois il y a ça aussi Ça c'est une réflexion Une réflexion circulaire Que j'arriverai jamais à achever Mais non non Il y a beaucoup de l'environnement Et je me le répète encore souvent Mais au taf Au boulot j'ai vraiment de la chance Tu vois J'ai des collègues Je te dis Qui me laissent aller plus tôt Si j'ai des soins Ou plutôt aller m'entraîner J'ai une manager qui comprend D'après c'est de la chance Mais d'un côté c'est bénéfique Pour ton taf aussi Parce que Le fait que tu puisses Faire ta passion Et faire ton sport Ça te permet aussi D'être plus épanoui Et d'être au travail Sûrement plus productif D'être de meilleure humeur Avec les collègues C'est sûr Au fait c'est un cercle vertueux Alors ils sont pas obligés de le faire Et c'est vrai que c'est un plus Qu'ils le fassent Mais au fait moi je trouve C'est donnant Tu dois leur apporter Autant finalement Que t'as l'impression de recevoir C'est sûr que ça doit jouer Et je pense que c'est ce que Ma boss se dit en tout cas C'est pas un cadeau Que c'est un Ouais exactement Non non Je pense que ça sert à rien Non plus de priver les gens On fait nos heures Le taf il est fait Après voilà Si t'as des activités à côté Qui te permettent D'être bien dans ta tête Non non Le taf c'est vraiment cool Par rapport à ça Je l'estime vraiment Du coup Tu sors du taf Trail En tout cas Préparation Entraînement Ouais alors Comme je te disais Les entraînements En moyenne Là on tourne à 6 entraînements Par semaine Donc ça te laisse Un jour de repos Pour caler L'ostéo Ou le physio S'il y a En fait le plus compliqué En fait le plus compliqué C'est de trouver de la place Pour ta vie sociale Et pour que les moments Un peu Ces moments sociaux Ne pas les passer Avec des sportifs Et je vois des moments qualitatifs Tu puisses parler avec des gens D'autres choses que du sport Et ça En fait c'est une balance Cette balance Elle est à trois pieds Et t'as le travail Le sport Et la vie sociale Encore une fois J'ai la chance T'y a les collègues Mais il y a Enzo aussi Qui est relativement soucieux De ce côté social Donc qui m'aide à ça On avait un très bon équilibre Cette année J'espère que ça va être Comme ça l'année prochaine Même si les volumes D'entraînement vont augmenter Ouais Là t'as l'impression De bien répartir un peu les trois J'arrive à trouver du temps Pour voir des amis Et puis C'est peut-être le côté social Qui pâtit le plus Entre le travail Ouais Bah en fait c'est ça Parce que Finalement si T'as des objectifs Sportifs Et que t'as un plaisir A le faire C'est pas ça Qui va sauter en premier Le travail C'est une obligation Bon je le vois Après c'est peut-être Péjoratif Pour moi c'est pas une contrainte Je prends du plaisir A les taffer Et tout je kiffe Mais c'est quand même Ce qui paye tes factures Tu vois C'est quelque chose Que tu peux pas enlever De ta semaine Donc ce qui saute Le premier J'essaie de l'intégrer Parce que là en deux ans J'ai fait deux démissions Et à chaque mois De trois mois après J'ai plus de souris Ouais mais c'est ce que C'est parce que t'as pas encore Trouver ta place C'est tout T'as pas encore en trouver Et c'est pas forcément Le métier en lui-même Que je dis Quand t'as pas trouvé ta place C'est l'environnement de travail Les personnes avec lesquelles tu travailles La boîte dans laquelle tu es Moi j'ai pas changé de taf J'ai changé juste D'environnement de travail Avec une philosophie différente Un management différent Des collègues différents Et ça me convient mieux Que je suis plus épanoui Dans ce que je fais maintenant Bon et du coup Tu préfères les Alpes françaises Les Alpes françaises Les Alpes françaises c'est incroyable Mais c'est vrai que là Pour l'Alpes Je vais de plus en plus dans le Valais Et ouais c'est vrai que c'est On mange bien Il fait toujours beau Il fait jamais mauvais en Valais Magnifique On a les plus belles montagnes du monde Et voilà Ils aient un putain d'accent à couper au couteau Ouais par contre l'accent valaisan C'est quelque chose Plus tu bois de verre avec eux En plus c'est plus Il s'intensifie Non mais c'est vrai que c'est un peu Un peu Pas magique Mais ouais ça fait un peu fantastique Je trouve quand tu se retrouves Dans les montagnes là-bas En fait je trouve que le paysage Change plus rapidement qu'ici Si tu vois en Haut-Valais Côté Zermatt Tu vois là on était du côté de l'Oesh Ce qui est fou c'est qu'on a fait le trail Où tu pars de l'Oesh Tu arrives à Cran Et tu vois vraiment ce paysage Qui change au fur et à mesure de la course Et ça c'est incroyable Ça c'est ouf Ça c'est un truc que j'ai gravu Pendant mes traversées On est du coup sur la durée Tu vois au fil des jours et tout Et c'est vrai que c'est ouf C'est impressionnant C'est impressionnant Moi je me rappelle dans les Alpes Quand je suis passé au fait Des Alpes du Nord aux Alpes du Sud Il y a eu vraiment un col Où derrière moi C'était vert Verdoyant et tout Et devant moi C'était jaune Caillouteux Enfin tu sais T'avais l'impression C'était le Nord Le Sud Il y avait la limite Mais sinon tu le vois Même la couleur des vaches Elle change T'as déjà vu ça ? C'est incroyable C'est vrai La couleur des vaches C'est pas la même On a des sacrées régions On a des sacrées régions C'est aussi ça Qui fait que tu t'épanouis Dans le trail C'est que comme tu disais T'as toujours fait un peu de sport En montagne T'as toujours été entouré de montagne Ouais 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 Alors ouais Du coup on arrive Je te dis On est arrivé en 2009 en Suisse Mes parents ont déménagé On reménageait en station Et au début j'étais genre Mais qu'est-ce que je vais faire ici Tu vois Je fais pas de rando Je fais du ski Mais le ski c'est Qu'est-ce qu'on paumé Ce sont mes potes de l'école C'était exactement ça Je fais du ski Mais le ski c'est que l'hiver Et j'ai rencontré des gars Qui faisaient du vélo Et on a fait beaucoup de vélo du coup Tu vois Et je kiffais Ce qui est fou c'est que le vélo Ça a toujours été des Enfin c'est des efforts très courts Tu vois Une course C'est max 5 minutes Un run Après il y avait déjà cette étape semi-marathon Où là T'arrives vers Une heure 30 Une heure 40 des fois Mais le déclic Qu'il y a eu Pour passer à l'ultra trail A vraiment A de l'ultra endurance Je peux pas l'expliquer J'ai toujours été hyper admiratif Des personnes qui faisaient Qui faisaient l'UTMB Parce que ça avait déjà un moment Admiratif Mais tu te ressentais pas en eux Tu les voyais je pense Un peu comme des aliens Et tu disais pas Moi je vais être comme ça Moi pour moi Je me suis toujours dit Les gars qui font l'UTMB Ces types là Ils sont sur une autre planète C'est pas quelque chose Qui est abordable Tu vois Pour quelqu'un qui est Son pas sain d'esprit Je le pense toujours Les gars qui gagnent l'UTMB Je pense qu'il y a Non il y a beaucoup de travail On en parlait tout à l'heure Alors il peut y avoir Un peu de talent Mais je pense que c'est un sport Où le talent Prend moins de place Que peut-être dans d'autres sports C'est pas un gras là-dessus C'est qu'au fait Tu peux compenser Ton aisance naturelle Par le travail Ça demande beaucoup de travail Vraiment beaucoup Beaucoup de travail Et je pense que c'est quelque chose Qui est dans tous les sports D'endurance finalement Tu vois Tu peux pas être Tu peux pas être un peu feignant Et faire des grosses perfs En ultra-endurance Et être performant En ultra-endurance C'est pas possible Pour faire de l'ultra-endurance Il faut être endurant Pour faire de l'endurance Tu vois il n'y a pas de Déjà il faut que tu progresses Et il faut que tu fasses mieux Donc t'es obligé au fait De donner toujours un peu plus T'es obligé T'es obligé Il n'y a pas de secret Pour devenir endurant Il n'y a pas de secret Si tu veux courir plus longtemps Il faut que tu cours Tu vois Si tu courais 10 minutes Il faut que tu cours 12 minutes C'est pas Si tu veux des abdos Tu vas sur l'M6 boutique Et tu te colles les patchs Qui massent Pendant que t'es dans ta télé En train de boire une bière Ça ça fonctionne pas Ah merde Je peux arrêter alors Toi t'as un bon métabolisme Moi je bois la bière Avant M6 Sans les patchs Et les abdos quand même C'est ça Il y a des gens comme ça Non mais après Il y a quand même des gens Qui ont un don Mais il y a beaucoup de travail là-dedans Il y a beaucoup de travail Il y a beaucoup de concessions Il y a beaucoup d'humilité Si on suit ce raisonnement Les meilleurs trailers C'est les plus gros bosseurs Ça c'est un rêve Je pense que c'est des jeux Franchement là Si tu prends le classement UTMB C'est qu'il y a une journée Qui est en tête Et le deuxième c'est Rémi Bonnet Par exemple Il y a une journée C'est tout le temps quelqu'un Qui est en montagne Même si c'est pas des entraînements Ouais Même si c'est pas des entraînements Qui sont très structurés Qui peuvent Paraitre en tout cas Moins structurés Parce qu'il y a quelqu'un Qui est toujours en montagne Qui a grandi en montagne Qui a toujours couru Qui a tu vois Enfin franchement Je connais pas les volumes d'entraînement Après il y a aussi Physiologiquement Il y a des personnes Qui assimilent mieux Des volumes d'entraînement Que d'autres Tu vois Ça tu peux pas l'expliquer C'est le corps humain Qui réagit différemment A l'effort Tu vas voir Une personne qui court 80 kills semaine Et une qui fait 130 Et ils peuvent avoir Des niveaux égaux Après sur le long terme Je pense pas que ça va se rejoindre Mais en tout cas Ouais Il y a Comment on appelle ça Ce côté physiologique Qui joue Qui peut jouer Ouais ça m'a fait plaisir En plus c'est que j'ai vu Que tu regardais souvent la vue T'aimes aussi t'arrêter Et profiter Parce que moi c'est ce que je me disais Pour ça aussi je cours pas C'est que moi j'aime trop Prendre le temps M'arrêter Regarder Moi en plus je fais de la photo Donc je prends des photos Et je me suis toujours dit Putain mais les gars qui courent Au fait ils profitent pas du paysage Mais c'est pour ça que je l'ai fait aujourd'hui Et toi ouais Je vois que tu cours Et dès que tu peux Tu t'arrêtes Tu regardes C'est pour ça que je l'ai fait aujourd'hui aussi Mais c'est vrai que quand on court Alors quand je cours Ou quand je vais m'entraîner Tu prends moins le temps Ouais Tu prends moins le temps Tu réfléchis à A t'hydrater correctement A l'alimentation Tu profites d'autre chose en fait Tu profites de l'effort Du sport Tu profites moins du cadre Et de la vue La satisfaction elle est ailleurs Elle est dans ta fin de séance Donc là c'est vrai Quand on a des journées Tu vois où on est dehors Qu'on prend un peu plus le temps Et puis là c'est vrai que c'était incroyable Là c'était incroyable La vue elle était incroyable Bon cette vue elle est incroyable Cette dandache elle est incroyable Le lever du soleil qu'on a eu Avec les lumières c'était fou Il n'y a pas un nuage Il ne fait pas trop froid C'est folie On n'a pas trop dormi Tout va bien Là on s'est levé tout le monde Là on s'est levé tout le monde Si tu prends genre 10 ans en arrière Je pense que si tu prends 10 ans en arrière Jour pour jour L'heure à laquelle je me suis levé ce matin Pour venir en montagne C'est la semaine à laquelle on se couchait Ouais ou alors on devait être en boîte C'est sûr tu vois C'est sûr et certain Et maintenant Et maintenant on est là A parler à un appareil A regarder des gens monter Et puis on m'a l'air plus heureux Aujourd'hui qu'il y a 10 ans C'est sûr et certain C'est sûr et certain Il n'est plus épanoui Putain C'est qu'il y a encore du monde Ah bah là ça va monter 11h 11h moins quart Tu vois il y a des trailers partout C'est fou C'est vrai que par contre J'ai l'impression Que ça s'est grave démocratisé C'est toute la médiatisation Qu'il y a eu en fait Autour des Ah ouais Avant il y en avait toujours autant Mais il y a plus de médiatisation Moi j'ai trouvé en tout cas L'UTMB ça a toujours été médiatisé Mais j'ai l'impression depuis quelques années Et cette année encore plus Tu vois j'ai des amis Limite qui sont Qui sont pas sportifs du tout Tu vois Et qui étaient même à l'UTMB Tu vois à l'arrivée Pour Il y a une atmosphère incroyable Tu vois C'est vraiment Je pourrais même pas décrire L'atmosphère qu'il y a C'est quelque chose Qui est vraiment à part Et qu'il faut aller voir En plus tu fais ton week-end à Cham Tu vois La vue c'est pas pire Et puis finalement aussi Il y a eu cet essor Finalement des réseaux sociaux Qu'il y a depuis un petit moment Tu vois Ça fait Bon ça fait déjà quand même Quelques années Que les réseaux sociaux Ils jouent un rôle énorme Dans le marketing Même des marques Tu vois Quand t'as des gars Comme Casquette Verte Par exemple T'as entendu parler de ce trailer Voilà Ce gars là Il a un vrai atout Aussi pour les marques Donc Les Mathieu Blanchard C'est des gars Qui ont fait Koh Lanta Tu vois Sa copine pareil Donc ils ont un vrai atout médiatique Pour les marques Et puis C'est des gars Qui s'entraînent Normalement Et qui sont très bons C'est vrai que je crois Qu'au fait Ça s'est démocratisé Au vu de Ceux qui pratiquent pas Tu vois Mais aussi Au niveau des marques Enfin De tout ce qui est business Et tout Les athlètes ont pris Une vraie crédibilité Ils n'avaient pas forcément avant Je pense Et puis Je pense que les marques Aussi Elles ont vu qu'il y avait Une carte à jouer dans ce secteur Dans leur Elles ont un peu plus Il y a eu un peu plus De flux De flux d'argent Tout simplement Il y a de l'argent Qui a été injecté aussi Là-dedans Et puis ça C'est plus spécifié aussi Je pense Avant il y avait Des gens qui couraient Et aujourd'hui T'as de la randonnée Du trek Du trail Ouais Ça a entraîné le développement De vraies gammes de produits Finalement De vraies gammes de produits Ouais ouais C'est tout bon C'est tout bon Je ne t'avais pas reconnu C'est tout bon Comment ça va ? Ouais Petite dandage du samedi Ouais c'est ça Salut On tourne Mais on tourne pour le son Ok Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501